Si vous avez l'habitude de collecter des données utilisateurs grâce à des formulaires, l'outil Thali devrait vous plaire. La création de formulaires avec Thali est vraiment très simple et ressemble beaucoup à l'élaboration des pages sur Notion. Le rendu est très personnalisable et de mon point de vue, visuellement plaisant. Il a également des connexions avec de nombreux outils, ce qui nous permet de collecter nos données dans un Google Sheets ou encore dans Notion. Dans cette vidéo, nous allons créer un formulaire dans Thali et collecter les données dans Notion. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'État. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Regardons à quoi ressemble un formulaire Thali. Voici le formulaire que nous allons créer aujourd'hui. Il est affiché dans une page ayant une adresse commençant par Thali.so. Personnellement, je trouve ce formulaire simple, clair et visuellement plus élégant qu'un Google Forms, mais c'est un avis personnel. Pour ma part, j'utilise la version gratuite de Thali. Celle-ci est déjà très complète et me donne entière satisfaction concernant ses fonctionnalités. Avant de nous lancer dans la création de notre formulaire, nous allons créer la base de données Notion dans laquelle nous rangerons les réponses obtenues grâce au formulaire. Si tu souhaites entrer plus en détail dans la création de bases de données dans Notion, je t'invite à regarder le tutoriel Créer une base de données dans Notion dont le lien apparaît en haut de cette vidéo ou dans la description. Nous avons donc une base de données contenant une première propriété Date de création. Pour l'instant, elle a le format Created Time, mais nous modifierons le format pour cette propriété lorsque nous aurons besoin de connecter Thali. Nous avons ensuite une colonne Prénom, qui est le titre, puis une colonne Email, ensuite une colonne au format Checkbox. Elle s'intitule Premier Rendez-vous. La cinquième colonne est une propriété à choix multiple. L'utilisateur doit pouvoir sélectionner un ou plusieurs jours. Nous avons ensuite la colonne Horaires, qui est une sélection. L'utilisateur ne peut choisir qu'un seul horaire, parmi les horaires préenregistrés. La colonne suivante est une échelle de problèmes, qui est au format Nombre. La personne interrogée devra évaluer le niveau de son problème. Enfin, nous avons un dernier champ, qui est un texte dans lequel l'utilisateur pourra laisser un message. Nous revenons dans Thali. Nous allons créer un nouveau formulaire en cliquant sur le plus à droite de My Workspace. Nous arrivons sur une page vierge. En haut de notre fenêtre, nous avons un menu contenant le constructeur de pages et de formulaires. Nous pouvons ajouter un logo et une couverture. Nous aurons, lorsque notre formulaire contiendra des questions, la possibilité de le prévisualiser ou de le publier. Alors, comment créer un formulaire ? Lorsque nous commençons un formulaire, nous avons une page blanche. Comme tu peux le constater, le constructeur ressemble fortement à Notion. Si tu as déjà utilisé Notion, tu seras à l'aise dans la construction de ton formulaire. Bien sûr, comme dans de nombreux outils de formulaire, nous avons également accès à une bibliothèque de templates. Donc, si tu ne souhaites pas commencer avec une page blanche, tu peux charger l'un de ces modèles. Commençons à construire notre formulaire à partir d'une page blanche. Nous commençons par ajouter un titre. Notre formulaire s'appelle « Demande de rendez-vous ». Nous pouvons ajouter une couverture en nous rendant ici, dans Cover. Tout comme dans Notion, nous pouvons charger nos propres photos, saisir le lien web d'une photo ou nous rendre dans la bibliothèque Unsplash. Nous pouvons également ajouter un logo, que nous pouvons modifier en cliquant sur ce logo et en chargeant une image. Nous allons ensuite compléter le contenu de notre formulaire. Nous pouvons soit cliquer sur le « Plus » à gauche de notre bloc, soit nous positionner dans le bloc et cliquer sur « Slash ». La liste des blocs disponibles apparaît. Nous pouvons insérer individuellement chaque bloc « Questions » ou « Réponses » ou insérer des blocs « Questions » incluant la question plus une réponse courte ou une question plus un e-mail, une question et un numéro de téléphone. En écrivant « Slash » plus « Q », la liste démarre directement au bloc « Questions » plus « Réponses ». Commençons par ajouter un bloc « Prénom » « Short answer ». Nous allons ensuite ajouter l'ensemble « E-mail ». Nous cliquons sur « Entrer » pour ajouter une nouvelle question, puis « Slash Q », « Questions » plus « E-mail ». Nous souhaitons que la personne nous informe si ce rendez-vous est un premier rendez-vous ou non. Il y a donc deux réponses possibles. Nous avons créé une colonne « Checkbox » dans Notion. Nous allons ici créer un champ « Checkbox ». Ainsi, nous transmettrons une donnée au même format dans Notion. Donc « Slash Q », « Checkbox ». La quatrième question que nous ajoutons permet à l'utilisateur de choisir un ou plusieurs jours. Nous allons ajouter une question avec des checkbox. Ainsi, l'utilisateur pourra cocher autant de cases qu'il le souhaite. « Slash Q », « Questions » plus « Choix multiples », « Jours ». Puis, nous saisissons les jours à l'identique des choix que nous avons créés dans Notion. Concernant les horaires, nous souhaitons que la personne complétant le formulaire ne puisse sélectionner qu'un seul horaire. Nous avons une sélection dans Notion. Dans Tally, nous pouvons ajouter soit une question avec Multiple Choice, soit un drop-down. Nous allons ajouter un Multiple Choice. Qui sera plus visuel pour le paramétrage que nous ajouterons ensuite. « Slash Q », « Questions », « Plus », « Multiple Choice ». Nous saisissons les horaires. Nous allons ajouter une condition juste après la checkbox « Premier rendez-vous ». Afin qu'une personne qui souhaite un premier rendez-vous ne puisse sélectionner que les créneaux de 8h30 ou 11h. Nous ajoutons donc deux conditions après la réponse. Nous cliquons sur le « Plus ». Puis, dans les blocs avancés, nous choisissons « Conditional Logi ». Nous écrivons « When », « Est-ce un premier rendez-vous ? », « Is not empty ? », « Hide blocks ? », « 10h », « 13h », « 14h », « 15h ». Nous dupliquons cette condition, remplaçons « Is not empty ? », « Is not empty ? », puis inversons les réponses à masquer. Ces deux blocs ne seront pas visibles par l'utilisateur. Pour les deux dernières questions, nous souhaitons que l'utilisateur passe sur une nouvelle page. Nous saisissons « Slash », « New page ». Nous modifions l'étiquette du bouton « Question suivante ». Nous souhaitons maintenant que l'utilisateur évalue son problème sur une échelle de 1 à 10. 1 étant peu problématique et 10 très problématique. Nous allons ajouter un champ « Linear Scale ». Dans les options du champ « Linear Scale », nous pouvons modifier le départ, la fin, le pas. Nous ajoutons une étiquette à gauche, peu problématique, et une étiquette à droite, très problématique. Nous pourrions également en ajouter une au centre. Enfin, l'utilisateur a la possibilité de nous laisser un message. « Slash Q » « Question » plus « Long Answer » « Message ». Nous ajoutons un petit texte avant le bloc « Réponse » en nous positionnant sur le titre. Nous cliquons sur « Entrée » et écrivons le texte. Si nous souhaitons supprimer un champ « Réponse », une question ou tout autre objet créé, nous cliquons sur la corbeille à gauche du bloc. Nous pouvons maintenant choisir quelles sont les questions pour lesquelles une réponse est obligatoire en cliquant sur les 6 petits points devant l'une des réponses, puis en choisissant « Required ». Nous pouvons également ajouter une réponse par défaut en cliquant également sur les 6 petits points. Pour finir, nous allons ajouter une dernière page de remerciements. Nous pouvons visualiser notre formulaire pour valider le rendu de celui-ci. Notre formulaire est prêt, nous allons pouvoir le publier. Nous cliquons sur « Publish ». Nous obtenons un lien pour pouvoir partager le formulaire. Nous pouvons également l'ancrer à une page web. Pour cet exemple, nous allons utiliser le lien de partage, ici. Nous allons ensuite connecter notre compte Notion pour collecter des résultats. Nous nous rendons dans « Intégration ». Nous choisissons Notion et cliquons sur « Connect ». Nous cliquons ensuite sur « Login to Notion ». Une fenêtre de connexion s'ouvre. Nous cliquons sur « Select page ». Puis, choisissons la page dans laquelle se trouve la base de données à connecter. Nous ne pouvons pas choisir une sous-page. Si notre base de données se situe dans une sous-page, Tali nous proposera toutes les bases de données contenues dans la page principale. Pour cet exemple, j'ai placé ma base de données directement dans une page privée. Nous cliquons sur « Allo Access ». Nous pouvons maintenant connecter notre base de données au formulaire. L'étape précédente de connexion de Notion à Tali est à faire une seule fois. Il serait préférable de ranger toutes les bases de données dans une même page. Ainsi, à chaque nouveau formulaire, nous accédons directement à ce menu dans Tali lorsque nous souhaitons connecter Notion. Nous sélectionnons donc la base de données, puis nous cartographions les propriétés. Pour cela, nous sélectionnons une à une les propriétés créées dans Tali et leur associons la propriété correspondante dans Notion. Nous allons commencer par associer la date de création. Pour chaque propriété, Tali nous propose les propriétés adaptées dans Notion. Ainsi, nous ne pouvons pas insérer un booléen dans un champ date. Si tu ne trouves pas le champ correspondant, tu peux revenir dans Notion, effectuer la modification, puis réactualiser la liste des champs. Ici, notre date n'est pas au bon format. Nous remplaçons le champ « Created Time » par un champ « Date » dans Notion. Puis actualisons dans Tali. Nous effectuons la connexion pour chacun des champs en cliquant sur « Add Property » entre chaque. Nous ajoutons donc le prénom, qui est un small texte, l'email, le champ « Premier rendez-vous », qui est un champ « Checkbox », le jour, « L'heure ». L'échelle du problème devra être un nombre. Et enfin, le champ « Message », qui est un texte long. Nous cliquons ensuite sur « Connect with Notion ». Nous allons maintenant effectuer un test utilisateur en complétant le formulaire. Je copie le lien dans mon navigateur, donc « Orlan » « Orlan à mail.com ». Je clique sur « Premier rendez-vous », puis je choisis « Mardi » et « Jeudi ». Comme j'avais sélectionné « Premier rendez-vous », j'ai accès aux horaires de 8h30 et 11h. Nous allons décocher le premier rendez-vous pour voir les horaires proposés. Le champ « Horaires » s'est actualisé. Je choisis « Deezer ». Je passe à la seconde page. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimes-tu ton problème ? On va dire 8. Enfin, un message. J'aimerais apprendre à connecter Thali à Notion. Je valide le formulaire et visualise la page de remerciement. Nous allons maintenant regarder dans notre base de données Notion. La réponse du formulaire se synchronise. Une dernière petite chose avant de terminer cette vidéo. Lorsque nous regardons dans le menu « Share » dans Notion, nous voyons que la base de données est partagée avec Thali. Voilà, c'était une façon très simple d'utiliser ces deux outils que sont Notion et Thali et de les connecter. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes utiliser Thali et pour quel usage. Et n'oublie pas de liker, commenter, partager. C'est ce qui permet à cette chaîne d'être mieux référencée et me permet de continuer à te proposer ce genre de contenu. À bientôt !